Je m'attendais vraiment à ça non plus. Vous avez fait tout pour d'une certaine façon, puisque vous allez faire des concerts qui vraiment marqueront votre histoire à vous. Puisque à partir de vendredi et donc jusqu'à dimanche, on va vous retrouver au Parc des Princes. On s'est d'ores et déjà plutôt historique, puisque je crois que ce sera la dernière fois qu'un chanteur se produira là. Il y a eu Michael Jackson, il y a eu Prince, il y a eu Lerling Stone, il y aura Johnny Heddy, puis après il y aura plus de spectacles. Parc des Princes, c'est vrai. Parc des Princes, c'est l'endroit pour le football et il n'y aura plus de musique au Parc des Princes. Donc je suis, je pense, le premier Français à le faire, le dernier. Mais bon, ce que j'ai voulu faire surtout par rapport au Parc des Princes, ce n'était pas de faire un spectacle de plus. C'était surtout de faire ce que je considère quelque chose qui marque moi personnellement, pas uniquement ma carrière, mais moi qui marque dans ma vie en tant qu'homme et en tant qu'avoir fait pas mal de spectacles. C'était toujours difficile d'aller plus loin. Donc il me fallait quelque chose de différent. Je sais que moi, quand j'ai sauté de l'Olympia au Palais des Sports, ça m'a semblé très grand le Palais des Sports. Ensuite, quand j'ai sauté du Palais des Sports à Bercy, Bercy m'a apparu très grand. Je peux vous dire une chose, c'est que ce matin, j'ai été au Parc des Princes regarder un petit peu le montage de la scène, de la structure, de la scène, etc. Et que ça me paraît encore complètement dingue et encore beaucoup plus grand. Le prix de vertige pour l'instant. Mais il ne faut pas, je ne le prends pas en me disant j'ai trop le trac parce que je vais faire un spectacle. C'est une fête que je fais plutôt. On a l'impression en même temps que vous voulez rentrer dans le livre Guinness des records. Non, non, c'est pas du tout pour ça. C'est simplement que je voulais faire un spectacle un petit peu différent des autres et puis faire quelque chose que je n'avais pas encore fait. J'ai fait tellement de choses. Vous savez, ce n'est pas la première fois que je chante devant 100 000 personnes. J'ai fait des tournées en Amérique du Sud. J'ai fait, bon, les stades là-bas, j'ai chanté devant 80 000, 120 000 personnes. Je veux dire, on trouve beaucoup plus ça, plus ça d'ailleurs à l'étranger qu'en France. C'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont très grands pour faire beaucoup de spectateurs dans une même soirée. Mais ce n'est pas la première fois que ça me... C'est la première fois que ça se produit pour moi dans mon pays. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé il y a tout juste 30 ans, le 22 juin 1963 ? La Nation, oui. Alors là, il y avait à peu près 150 000 personnes. Oui, ce qui ira à peu près sur les trois jours au Parc des Princes. Et ça, c'était à l'appel de Philippe Aki qui s'occupait à ce moment-là de Salut les Copains et qui avait fêté comme ça son premier anniversaire. On retrouve d'ailleurs le numéro 7 de Salut les Copains, qui est édité par Vidéo7 et qui, déjà, vous mettez en couverture. 30 ans après, on va vous retrouver... C'est vrai que la musique a énormément changé en France quand j'ai commencé à chanter par rapport à un certain style de chanteur de l'époque. et que j'ai commencé, si on peut dire, j'ai commencé avec Daniel Philippe Aki et Froteno, j'ai commencé la première émission de Salut les Copains. C'est là qu'ils ont commencé à changer leur émission, car avant, c'était une émission de jazz et c'est devenu une émission de rock'n'roll. Alors, ça nous fait donc maintenant un demi-siècle de vie et un tiers de siècles de carrière. On va faire 50 ans qu'un demi-siècle, parce qu'on sait que ça fait vraiment... Bon, on va faire 33 ans de carrière quand même. 33 ans de carrière qu'on va essayer de résumer. J'ai toujours que j'ai 18 ans avec 32 ans d'expérience. Voilà. Alors nous, on a essayé de les résumer à notre manière, en 2 minutes 15, pas beaucoup, par Bernard Gélie. 2 minutes 15 de bonheur. Johnny Hallyday, 33 ans de succès, un phénomène qui apparaît en 1960. Quand il lance en France une musique venue des Etats-Unis, le rock'n'roll, il devient l'idole des jeunes. Les premiers concerts houleux suscitent une querelle entre ancienne et nouvelle génération. Né le 15 juin 1943 à Paris, Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, est artiste depuis toujours. Élevé par sa tante, il a grandi dans une famille de danseurs et chanté très tôt dans leur spectacle. Après l'époque des bandes de copains au Golf Drouho, où il interprète ses premiers rocs, il emprunte, à 17 ans, le chemin de la gloire. Rien ne l'en détournera. Ni la coupure du service militaire, fatale à Elvis Presley, ni les changements de mode et de mentalité auxquels il s'est toujours adapté. Les accidents au volant de ses bolides, les bagarres avec des provocateurs et même une tentative de suicide en 1966, il s'en remettra. Tout comme il surmontera ses peines de cœur. Divorce de Sylvie Vartan après 15 ans de mariage, de Babette Etienne et d'Adeline Blondiot après des unions plus courtes, sans compter les nombreux idyles qui vont et viennent. Johnny balaie l'adversité et trouve des raisons d'être heureux. Il a deux enfants, David Hallyday et Laura, née de sa liaison avec Nathalie Baye. Il a aussi l'indéfectible fidélité du public dont il est le héros. Sa rage de vivre, on la retrouve dans des shows de plus en plus spectaculaires. Adaptation de standards américains, une création sur mesure par des grands compositeurs et paroliers, Johnny Hallyday compte à son actif plus de 700 chansons. Au cinéma, il mène aussi sa carrière, on le voit entre autres dans Détectives de Godard et dans La gamine où il effectue quelques cascades. Aujourd'hui, Johnny frappe plus fort que jamais. Une caravane de semi-remorques a transporté la scène qui vient d'être installée au Parc des Princes. Un décor grand comme l'Amérique dans lequel il célébrera avec ses fans son 50e anniversaire. C'est difficile de tout résumer. On aurait pu revenir encore plus en arrière, notamment à l'époque où vous promeniez avec Lee Edesta à Liday et que vous chantiez du Brassens. Oui, c'est vrai. Avant de chanter du Rock'n'Roll, j'étais un fan. Car moi aussi, j'étais fan dans ma vie. J'étais un fan de Georges Brassens. Et j'ai commencé à faire ce métier en chantant les chansons de Georges Brassens. Et puis la guitare, c'était les jeux interdits ? Les jeux interdits. J'avais suivi une école de musique classique. Je n'étais pas du tout au départ. Il n'était pas du tout écrit que j'allais faire du Rock'n'Roll à jour. Et vous vous rendez compte que dans cette guitare qui se trouve ici, votre éditeur Polygramme a réussi à retrouver vos... Jean-Yves Villet qui s'occupe de la D-Design et de mes disques au sein de Fondagramme a imaginé pour mon 50e anniversaire faire un étude guitare, ce qui est le symbole de ma carrière, avec tous mes CD de tous mes disques depuis... Et il y en a une quarantaine. Et il y en a une quarantaine. Quarantaine de compacts disques. C'est vrai que vous vous êtes fait sortir d'un restaurant un jour par les clients à l'oreille du bois il y a très 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 longtemps, quand vous avez commencé à chanter. À ce moment-là, on ne vous aimait pas toujours. Oui, bon, j'étais moum. Je chantais deux chansons au milieu du numéro de danse de Destin et L'Halliday, pour qu'ils aient le temps de pouvoir changer de costume. Mais je faisais trop de bruit, parce que c'est à l'époque où je commençais à chanter des chansons d'Evise Presley. Ça faisait trop de bruit pour les diners, et on m'a demandé d'arrêter. Et on a viré non seulement moi, mais en mettant, on a viré aussi Destin et L'Halliday. Ah oui. Bon, on fait toujours autant de bruit, mais on peut dire que vous êtes beaucoup plus apprécié qu'à l'époque, en 59. Je crois que les gens se sont habitués à ce genre de musique. Ah, c'est le moins compliqué. Et peut-être aussi que la musique a évolué aussi depuis. Écoutez ce qu'on pense un peu, comme ça, quelques générations. Bon, ce sont des sondages qui n'ont évidemment pas valeur représentative, mais qui montrent bien que plusieurs générations et tous les niveaux, toutes les couches sociales aiment Johnny Hallyday. Reportage de Denis Brunetti à Paris de Thierry Cabane à Nantes. Quand on aimait Johnny à l'époque, on avait 20 ans, habillés comme papa, maman peut-être, à peine les premiers blousons. On cassait parfois des chaises à l'Olympia, on ne disait pas les jeunes, on disait les yéyés. Johnny entrait dans l'histoire, eux ont entre 40 et 50 ans, et aiment toujours Johnny. C'est ma jeunesse. Johnny reste toujours jeune, il a une pêche d'enfer. Je suis tous ces concerts depuis 1969. A chaque fois, j'ai l'impression qu'il ne me surprendra plus et je suis complètement épatée. J'allais au Gold Roux, j'allais à l'Olympia pour les concours de teenagers et autres. Ah oui, c'est formidable, ça me rafraîchit d'un coup. Les années passaient, les cheveux poussaient, années 70, toujours des garçons qui bougent et des filles qui hurlent. C'était le bon vieux temps du rock'n'roll. Aujourd'hui, ils ont de 30 à 40 ans, aujourd'hui, ils vont encore à ces concerts et ils aiment Johnny. Ça fait 20 ans que je ne l'avais pas vu. J'avais 14 ans et puis là, je suis revenu, je suis super heureux. Il touche toutes les générations, j'ai mon fils qu'à 13 ans, il est venu avec moi. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ils vont au Zénith ou ailleurs pour la musique, ils ont toutes ces paroles dans la tête, ils ont 20 ans ou à peine. Et ils aiment Johnny. Même s'il vieillit, même s'il ne bouge plus comme avant, c'est toujours le Johnny à l'idée nationale. Mais ce que j'aime chez lui, c'est qu'il se remet toujours en question et qu'il n'a pas peur. Et ses concerts, il est fait jusqu'au fond du même. C'est ça qui est important. La musique, elle vient de là, elle vient du blues. Il y a quelque chose en vous de Tennessee. Des générations à l'idée qui se l'arrachent, autant d'époque de millions de spectateurs. Johnny, c'est la bande-son de leurs films. Certains font des souvenirs, certains font des collections. Ils ont gardé la chemise ou la cravate en soeur, la dédicace ou le vieux 45 tours. Les autres simplement continuent à chanter. C'est un mythe en plus abordable. C'est un mythe vivant, quoi. Il y a quelque chose en vous de Tennessee. Quelque chose de Tennessee. Qu'est-ce qu'il vous aime ? Et quand on voit des hommes politiques, ou par exemple Édouard Balladur dans Le Parisien, qui dit qu'il est un fan de Johnny, alors qu'on n'imagine pas vraiment un blouson de cuir, c'est impressionnant de réunir comme ça autant d'adhésion sur son nom. Vous savez que son chauffeur fait partie de mon club de moto. Ah, c'est déjà quelque chose. Alors, c'est peut-être lui qui fait passer les CD. Peut-être, c'est lui qui me fait passer le message. Mais est-ce que vous trouvez que c'est parfois... Non, mais j'ai des souvenirs formidables. J'ai des souvenirs de... Bon, ce qu'on ne sait pas, parce que c'est vrai que moi, les partis politiques m'intéressent moins que les hommes, en général. Parce que, quelque part, tout finit par se ressembler un peu. Mais c'est vrai que de Georges Marchais à mon ami Jacques Chirac, à plein d'hommes politiques, sont toujours venus me voir à tous mes spectacles. Et c'est drôle de voir que vont des hommes de politique différente, viennent et sont des gens, finalement, quand on les voit en dehors de la télévision, sont des gens qui sont tout à fait charmants, tout à fait fraudables et tout à fait, je veux dire, proches de nous. Et quand on se reporte en arrière... Et ça, c'est hors caméra et c'est hors photo. Ce sont des gens qui viennent vraiment vous voir dans votre loge pour vous dire bravo, on est content d'être venus. C'est ça qui est bien, surtout. Et quand vous aviez animé l'arme de Noël de l'Élysée en 1962, avec le général de Gaulle, et vous avez parlé un peu, il était ou il était resté ? Non, mais le général de Gaulle... D'abord, moi, je ne me rappelle plus vraiment ce qu'il m'a dit. Je sais qu'il m'a dit deux mots, il m'a dit deux, trois mots. Mais moi, j'étais tellement impressionné par lui que moi, je n'ai pas bouffé. Alors justement, quand à ce point, on est admiré par les autres et qu'on a soi-même admiré, vous le disiez tout à l'heure, vous aviez vos idoles, vous, hein ? Oui, bien sûr. Elvis Presley et bien d'autres. Est-ce qu'on ne trouve pas que c'est un peu immérité de temps en temps ? Ou peut-être même un peu fou, toutes ces collections qui s'assassassent ? Ça peut être immérité par rapport à ce que d'autres gens font de beaucoup plus important dans la vie. Je ne sais pas, moi, des chercheurs qui vont trouver un remède contre le sida, ce que j'espère, ou contre autre chose, ou les premières grèves du cœur, ou le premier homme qui était dans la lune. Mais il y a une chose que je ne parle pas pour moi, je parle en général. Je crois qu'à l'heure actuelle, la conjoncture actuelle de la vie, les gens ont besoin d'espoir, les gens ont besoin de cette mesure, ont besoin de rêver. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment qui nous fait rêver. Et je crois qu'un chanteur, ou un comédien, ou un acteur de théâtre, du moment qu'on vous fait passer, pas un message, mais deux heures, on peut oublier ses propres problèmes également, je pense que c'est déjà pas mal. C'est du bonheur à l'état brut. Moi, j'essaie de donner un peu de bonheur aux gens. Si j'ai réussi, j'ai gagné. Enfin, j'ai gagné pour moi. Et c'est ça qui concerne, qui fait que vous ne serez jamais un vieux rockeur ? Un rockeur n'est jamais vieux. Merci beaucoup, j'ai une idée. Et donc, à partir de vendredi, au Parc des Princes, samedi et dimanche, il y a encore des places, un tout petit nom, mais il y en a encore pour dimanche, je crois. Madame Madonna. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Johnny Hallyday, d'être venu nous voir pour le soir de votre 50e anniversaire. Et puis, donc, on croise les doigts pour la suite. Et on vous retrouvera, de toute façon, sur TF1, puisque votre concert sera retransmis. Dans un instant, la méthode... ...vénement musical de l'année, on en est à J... ... C'est parti !